Défavorable, Madame Haï. Allez-y, Madame Haï. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je veux juste rebondir sur les propos de notre collègue Simonnet pour dire qu'effectivement, nous assumons avoir deux positions qui s'opposent totalement sur la situation de notre jeunesse dans notre pays et surtout la question de les responsabiliser dès leur majorité. Ce que vous cherchez, ce que vous nous avez décrit à l'instant, ce n'est pas un contrat d'engagement jeunesse que vous souhaitez accompagner dans la durée, que vous souhaitez rendre plus performant pour nos jeunes. Ce que vous venez de décrire, c'est un revenu d'assistanat. Ce que nous souhaitons, nous, c'est un revenu d'accompagnement. C'est un revenu qui permet pendant une certaine durée d'accompagner le jeune vers une formation, vers l'emploi. Ce n'est pas un revenu d'activité qui incite justement à rester chez soi ou un revenu qui est censé répondre à la question de la pauvreté, la situation de pauvreté dans laquelle se trouvent les jeunes dans notre pays. Et moi, j'ai une question à vous poser aussi. Est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans une mission locale ? Eh bien, permettez-moi de vous dire que j'ai eu l'occasion de le faire dans les quatre coins de ce pays. Eh bien, écoutez le témoignage de ces jeunes. Entre le jeune qui, pendant cet engagement qu'il a avec la mission locale, a une idée de création d'entreprise. Quand vous avez un jeune qui fait la découverte d'une nouvelle formation dont il n'avait pas connaissance. S'il vous plaît, seule Madame Haye à la parole. Les jeunes dans notre pays n'ont pas accès à l'information. Ils n'ont pas la connaissance de tous les dispositifs qui existent. Et à travers cet accompagnement, eh bien, ils ont accès à cette information. Donc, permettez-nous d'avoir ces positions qui s'opposent entre ceux qui veulent que les jeunes soient paresseux, qui ne prennent pas en compte leur avenir, et puis ceux qui veulent que les jeunes de notre pays réussissent et qui réussissent selon leur choix. Monsieur Lucas, s'il vous plaît, seule Madame Haye à la parole. Que les jeunes réussissent selon leur choix et non pas ce que vous leur dictez de faire, c'est-à-dire un avenir soumis à l'assistanat et à la paresse. Merci, M. Maudet. M. Maudet. C'est quand même compliqué d'intervenir parce que c'est aussi caricatural, mais bon, on va essayer. On a entendu quelqu'un qui a été jeune, comme tout le monde, mais qui disait, j'ai vécu adolescent avec 1000 euros par mois, je sais ce que c'est que de boucler une fin de mois difficile. 1000 euros par mois, aujourd'hui, ce serait royal. Ça, c'était Emmanuel Macron quand il était jeune. Aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent toucher à peine 500 euros en échange des cases à 20 heures. Et nous, on veut évidemment qu'ils aient une aide universelle, en fait, les jeunes, parce que de 18 à 25 ans, on doit avoir les mêmes droits que les autres majeurs, donc une aide universelle, donc un filet de sécurité. Quand vous parlez d'assistanat sur la jeunesse, de dire qu'avoir un revenu minimum pour tous les jeunes, c'est de l'assistanat, êtes-vous en train de dire que les retraités sont des assistés ? Parce qu'en vérité, dans notre pays, non, 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 en vérité, dans notre pays, en vérité, dans notre pays, avant là, aujourd'hui, aujourd'hui, être jeune, aujourd'hui, être jeune, c'est que tout repose sur la solidarité familiale. Donc ça veut dire que les jeunes, comme Emmanuel Macron, qui ont 1000 euros par mois, ils s'en sortent, mais ceux qui n'ont pas les bons parents, ils ne s'en sortent pas. Quand on a créé le système de retraite, qu'on est passé d'une solidarité familiale à une solidarité nationale, on a divisé par deux la pauvreté chez les retraités. Aujourd'hui, on doit aller vers la même chose. Si on veut diminuer la pauvreté chez les jeunes, il faut qu'on leur assure un minimum vital. Et non, ce n'est pas de l'assistanat de vouloir survivre. Vous avez une vision qui est tellement caricaturale, mais comment croire autrement, quand on a même un président qui dit qu'avec 1000 euros par mois, il sait ce que c'est que de boucler des fins de mois difficiles. Honnêtement, franchement, c'est incompréhensible de dire ça. Et quand vous dites ça, vous insultez vraiment tous les jeunes qui, aujourd'hui, font la queue au secours populaire, devant les banques alimentaires. C'est une vision qui est vraiment incohérente, qui est impensable. C'est d'une caricature folle. Merci, monsieur Dossini.